Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des enfants parfaits ! Aujourd'hui, nos enfants ne seront plus des enfants, des petits bébés, c'est fini tu sais, ouais 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 ! Bon en gros, aujourd'hui ils grandissent tous. Donc ça va être sympa. On va avoir des ados rebelles et chiants qui vont occuper tout la baraque. Mais je n'ai pas fini de monter au maximum leurs capacités ! Bon, il y a des trucs, c'est sûr, ça va passer. Mais problème, alors, problème, ça va être contrôle des émotions, résolution de conflit, empathie. De toute manière, ça passe encore, je saurais gérer. Résolution de conflit, c'est plus compliqué, c'est le truc de pardon. L'empathie, ça va être... ça, ça va être possible en étant ados. Ça, bof ! Ça, franchement, non, je n'en sais rien. Par le kit médecin, quand ils seront ados, ça va pas être possible. Ça, c'est bon. Non, franchement, ça reste d'être un poil compliqué à gérer quand ils seront ados. Un poil. Donc, elle, elle prend sa douche. Et après, elle va jouer au docteur pendant un peu, plusieurs fois, parce qu'il faudra monter à max l'empathie. D'ailleurs, je vais prendre plusieurs kits médecins. Voilà. Après, je sais que si je l'ai fait trop, je vois au kit médecin, il chiale. C'est un peu des lopettes, hein. C'est un peu des... Ils sont un peu cons, ces gosses, hein. On va pas se le cacher. Voilà. Normal, ils devraient en avoir assez pour toute la familia. Je vais en reprendre un autre que je vais caler ici. Voilà. Et ils vont faire beaucoup d'empathie avant de fêter leur anniversaire. N'est-ce pas les gants, les gants de gants de gants ? Elle va rester triste parce que le machin, il est malade. Au moins, ça sera fait. Louise, dès que ta... Ouais. Ta soeur, elle va vite se barrer de la douche, quoi. Oui, je sais que tu pues. Ouais, Charlotte, vas-y, arrête. Non, 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 non. Tu vas dans cette douche-là. Qui c'est qui s'est réveillée ? Cécile. Cécile aussi a besoin... Vas-y vas-y tu reprends me toucher là-bas, pardon. Et tire aux toilettes ensuite. Papa John se réveille en forme. Papa John, c'est le plus fort, il est beau dans son calbut. Ouais, ça le fait marrer. Tu vas prendre une douche, tu vas aller aux toilettes, et tu vas servir le petit déjeuner. Et le brunch quoi, on va dire, sauce avec oeuf. Pour tout le monde. Toi, stop, tu vas jouer au docteur. Jouer au docteur et jouer au docteur. Mais tu devais pas te laver, espèce d'idiote ? Pourquoi t'as pas été à l'eau ? Tant pis, t'iras pas. Si t'es pas foutu de faire quand je te le demande. J'ai envie de dire, tant pis. Toi, tu vas aller aux toilettes aussi. C'est à dire que là, tous vont faire de l'empathie. Tous. Tous. C'est vraiment... Oh là là, ça y est, ça clignote déjà. Ils vont grandir avant que je leur dise euh... Oh là 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 là. Tu nous feras un gâteau d'anniversaire. Ou deux gâteaux d'anniversaire. Parce qu'on en a... Ils sont sept quand même, donc il va falloir beaucoup de gâteaux. Bon, les gosses. Tiens, tu vas te lever. Tu vas prendre une douche. Oh putain, c'est cassé. Ça m'énerve, ils cassent tout. Et après, t'iras travailler ton empathie aussi, toi. Oh ! C'est l'angoisse ! Il manque qui ? Il manque Nicolas. Nicolas. Voilà. Tu vas aller aux toilettes. Voilà. Et tu vas jouer au docteur. Aussi. Ça va être compliqué, je vous le dis. Qui c'est qui s'est levé là, en dernier ? Cécile ! Cécile, ma fille ! Oui ! Non ! Ah, la contrôle des émotions, elle est bien. Oh si, vas-y. Tu vas... Enfin, on s'en fout. Tu vas faire le docteur aussi. Tout le monde se met à jouer au docteur. Nicolas. Non, on s'en fout, tu ne te laves pas les mains. Et il reste Paul... Euh, non. Philippe, je ne sais plus. Philippe ! Peux-tu te lever ? STP. Peux-tu prendre ta douche ? STP. Et peux-tu jouer au docteur immédiatement aussi, s'il te plaît ? Aurélie, tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Aurélie ? Aurélie, je ne t'avais pas dit de faire un truc, toi. Toi, tes manières et ta responsabilité, c'est nickel. Mais l'empathie, il faut bosser dessus. Donc, comment tu te sens ? Tu veux me faire un petit pipi ? Et puis, tu vas bosser ton empathie. Comme toutes les autres ! Et voilà, ça joue, ça joue, ça joue. Comment ça évolue ? Ça monte, mais ce n'est pas encore ça. Je ne suis pas sûre d'arriver dans le trait compatissant. Ça va être dur. Ça va être compliqué. Papa, tu vas... Ouais, toi, tu vas faire... Arrêtez avec l'évier, ça m'agace. Il y a un putain d'évier dans la marèque. Il faut qu'ils aillent tous là-dedans. Tous ! Oh putain. Alors, Paul est compatissant ! Yes ! C'est le premier à l'avoir. Il m'a pété le truc, donc on s'en fiche. On va claquer de la thune. Là, on n'a pas le choix. Comment ça, Charlotte ? Charlotte, tu n'as pas fini d'être compatissante. Non, tu n'as pas besoin de mettre la table. Tu la mettra plus tard. On a de quoi faire. Tu vas continuer à jouer au docteur, comme tous tes frères et soeurs. Attendez, il y en a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il m'en manque un. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Au secours, il y en a un qui est... J'en ai perdu un ? Oh là là ! Ah ! Mes connasses ! Je ne t'ai jamais demandé de te prendre un bain, espèce d'idiotte. Allez hop ! Je deviens de plus en plus violente avec mes Sims. Vous avez remarqué ? Non mais quand même ! Tu dois bosser ton empathie ! Allez John, on t'attend, tu dois faire des gâteaux. Ouais, tu vas essuyer ça et tu vas refaire un gâteau parce que là, tu nous casses les pieds. Ok, beaucoup de gâteaux pour tes enfants. Qui vont tous devenir adolescents. Plus ça rime. Comme par hasard. Mon Paul, il a le droit de manger parce que Paul, il a le trait compatissant. On est bien dedans. La résolution de conflit. C'est tellement compliqué. Présentant des excuses. En résent le vent, on dispute. Sauf que ben ouais, mais... Nicolas, il est triste parce que... Non ! Alors tu touches pas à ça, tu vas te faire mettre profond, tu vois. Je regarde. Personne d'autre ne touche au gâteau. Tu vois, tu vas... Tu vas toucher ta mère ici. Oh putain. Oh non mais là... J'ai pas le... Tiens, ça peut pas déboguer tout seul. Ah... Il veut pas, il veut pas. Il veut pas. Ah putain. NON ! NON ! Putain de cime de mon cul ! J'en ai rien à foutre, tu retournes jouer. Et hop. Tu vas te faire foutre. Papa, mais non c'est bon. On a refait un gâteau parce que t'as ton débile de fils. Il a pris une part. Oh ! Pourquoi, pourquoi tant de haine ? Toi non plus, t'as pas ton empathie au top. Tu retournes. Allez. Je m'en fous que vous ayez faim. Vous devez avoir votre trait d'empathie au plus haut. D'accord ? Comme Paul est déjà compatissant, Comment on essaie de faire bosser sa résolution de conflit ? Avant qu'il ne soit trop tard. Quand tout le monde monte son empathie. Qu'est-ce qu'elle fait elle ? NON ! C'est l'esclavage aujourd'hui ! L'esclavage ! Je ne les ai pas fait bosser bosser ! Allez ! Il faut qu'il monte, il faut qu'il monte, il faut qu'il monte. C'est ça, c'est compliqué. Oh, ils clignotent tous quoi ! J'aurais même pas le temps de leur faire souffler les bougies. Nicolas ! Tu arrêtes ! Tu vas jouer avec ton truc là. Avec l'émotion, ça va te faire du bien. Tu vas contrôler tes émotions à la place. Ah là, t'es content et après tu retourneras jouer au docteur. Faut pas déconner avec moi ! Oh non mais je suis obligée de tous les surveiller ! Tu y retournes à Cécile, je suis désolée mais là... Qu'il est bête ! En plus il se cogne avec. Bon, ça remonte mais on est loin encore. On en est loin. Charlotte, elle a fini aussi. Charlotte, elle est presque ! Compatissante presque ! Allez, tu vas me jouer deux... Oh non mais là, ça va être la... L'esclavage, ils sont tous en train... J'aurais dû le faire avant en fait. J'ai pas été assez tortionnaire au niveau de l'éducation de mes enfants. Boum ! Ta résolution de conflit n'est pas trop montée. On en est encore loin. Oh là là, pardon, essayer d'améliorer les mauvaises relations augmente également. Bah, honnêtement... Après je m'étais dit peut-être avec les gens autour, par exemple s'il va parler à cette personne... Euh... Il peut faire grossière, bon après il va perdre les manières, machin... Mais je sais pas en fait. Quand ils sont ado au niveau de la résolution de conflit, c'est quand même très compliqué. C'est très compliqué. Donc je sais pas. Tu vas... Tu vas complémenter ton daron. Tu vas aimer la journée. Et euh... Je sais pas. Je sais pas vraiment pas. Euh... Parce que de toute façon il peut pas... Il peut pas... Il s'entend bien avec tout le monde donc... Voilà, il y a au moins deux gâteaux de fées. Et tu peux mettre la table sophistiquée... Poids. Un truc dont on se fout mais bon, au moins ça sera fait quoi. Ohlala. Charlotte elle a un poil de cul. Charlotte elle y est un poil de cul. Il est 16h30, Sims, il est en bas. Ça va être vraiment... Chaud chaud chaud, parce qu'ils vont finir par grandir d'eux-mêmes. Avant de faire les gâteaux de fêter l'anniversaire, ça va être compliqué quand même. Mais j'y tiens. Et en fait, on peut refaire faire apprendre pardon à Paul plusieurs fois. C'est bizarre, je savais pas. Si je l'avais su avant, je pense que je l'aurais fait plusieurs fois par jour à chaque enfant. Et bon. On en apprend tous les jours. Et voilà quoi. En l'occurrence... En tout cas, il monte sa résolution de conflit mais je suis pas sûre qu'il y arrive. Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de gérer les gosses. Et je leur demande sans arrêt de rejouer au docteur. Ils vont finir par crever de faim. C'est le bagne aujourd'hui, le bagne du kit médecin. C'est tellement drôle. Donc Paul, il va être le mieux placé. Regardez... Les manières, c'est facile à complémenter, à mettre la table et tout. Contre les émotions, ils iront courir. Ce sera des très grands sportifs. Résolution de conflit, ils montent. Donc c'est cool. On n'y est pas encore mais... Ça ne saurait tarder. Moi je pense qu'on est bien. Complimenter. Exprimer son amour. Exprimer son amour. Pas sans savoir. Encourager à dire pardon ! Ah bah oui ! Toi ! Non, toi euh... On n'est pas très loin, tu vas... Ah mais elle n'a rien dans son truc ! Oh la la ! Tu vas prendre ça. Tu vas jouer avec émotion. Ça va te calmer. Et après tu rejoueras au kit médecin. Attention, il y en a deux qui arrivent. Lui il commence sérieusement à avoir la dalle. Nicolas. Sauf que tu es sérieusement au bord d'être compatissant. Donc tu vas rejouer un coup. Philippe. Il est bien aussi, lui il a envie de pisser. Mais écoute mon petit, tu vas aller aux toilettes. Et puis après tu vas aller au jeu au docteur aussi encore. Vous allez y arriver les enfants ! Vous allez y arriver ! J'ai confiance en vous ! Je sais... Ah ! Mais du coup, ouais, je savais pas qu'il pouvait encourager euh... Oh la la, on découvre trop de choses hein ! Oui ! Oui ! Charlotte ! Non, toi, je t'ai dit, pas dévié, on s'en fiche. Charlotte, elle est compatissante ! Cécile ! Tu vas toujours pas manger ? Non, non mais euh... Vous... Non. Je vous ai dit, c'est le bagne aujourd'hui. Charlotte, tu es enfin compatissant de juste un poil de chute. Tu sais quoi ? Tu peux aller aux toilettes. Tu vas le droit. Pour le puage, on s'en fiche. Et est-ce que papa, il peut l'encourager aussi à être euh... Encourager à jouer avec le kit médecin. Tu peux aussi apprendre à lire pardon encore aussi hein, je pense. Ah ouais, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais bon, on est bien. Alors Paul, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va écrire dans son joueur intime, c'est très bien. Papa, il va bien, il est content, tout va bien. Tu vas mettre ça là. Ça là. Au moins, c'est sauvé. On va peut-être attendre que Charlotte, elle sorte pour lui apprendre les choses de la vie. Et lui aussi, elle lui apprendra à dire pardon avant qu'il grandisse. Nicolas, t'as un poil de cul de être compatissant. Alors, s'il te plaît, au moins 3 sur 7, ce serait bien. Enfin, je préfère avoir 7 sur 7, mais... Ils y sont pas tous, quoi. On va regarder où un peu... Ouais, elle y est pas. Lui, il y est presque. Lui, il y a gagné. Elle, elle a gagné. Elle, elle y est un peu loin. Ouais, Nicolas, il est vraiment tout prêt. Ça monte, ça monte chez tout le monde. Après, euh... Vraiment, je regarde sur internet, quoi. Gérer leurs humeurs négatives. Bah ouais, mais ils sont rarement d'humeur négative, quoi. Bref. Oh, contrôle des émotions de Cécile ! Oh, bah dis donc ! Mais oui ! Mais c'est très bien, Cécile ! Euh... Parce qu'elle est triste à cause du kit médecin, hein, comme d'habitude. Ah, je m'attendais pas, en fait ! Comme l'empathie montait, euh... Tu vas... Tu vas faire ça. Allez. Vous inquiétez pas, on va fêter vos anniversaires. Tous ceux qui sont, en fait, euh... Je pense... Qui ont gagné. Je crois qu'ils sont... Ah, Nicolas, c'est... C'est bientôt, hein. Nicolas, on y est, hein. Regardez. J'espère juste qu'après, ils font pas de conneries en... En faisant autre chose, mais... Eh, bon, ouais, je la laisse manger, elle a le droit. Aurélie ! Non, 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 Aurélie ! Non, Aurélie ! Non. Non. Voilà. Je pense qu'on va faire grandir... Charlotte et Paul. Parce que... Yes, Nicolas ! Ils sont trois ! Bravo à moi-même ! Bravo à moi-même ! On va pouvoir les faire grandir ! Alors, papa, si tu veux, tu peux venir là, quand même. On va faire l'anniversaire. Des trois premiers qui ont réussi à être compatissants. En plus, elle fait la vaisselle. C'est parfait. On va commencer par Paul. Paul, si tu veux, soufflez les bougies. Comme ça, il y aura au moins trois anniversaires qui seront pas loupés. Youhou ! Paul a vieilli ! Oh oh ! Un garçon. Euh... Il va être... Je sais pas... Paul, il est bienveillant. Paul, il est bienveillant... Il veut être populaire. Paul, il veut être chef de la bande. Voilà. Il est bienveillant et il est joyeux. Oh ! Voici le premier anniversaire, papa ! Tu vas... Tu vas rien faire, tu vas remettre les bougies. Vous, vous touchez pas... Attendez, c'était Nicolas. Très bien ! Et comme ça, on découvre Paul. Mais il est pas... Il est pas mignon, j'allais dire. Il est pas dégueulasse, hein ? Ça va, hein ? Il est bien. Alors... Ensuite, on va faire Charlotte, puisque c'est elle qui a fait... Qui a réussi... Le challenge... En... Euh... Empathie du jour ! Et hop ! Elle a l'air mignonne aussi ! Elle a l'air mignonne aussi ! Alors, elle était joyeuse, Charlotte ! Mais elle était thug ! Elle était un peu chieuse, hein, quand même ! Pfff ! Est-ce que je la mettrais pas dans la déviance ennemie publique ? Non ! Rien des bêtises ! Faire des blagues ! Allez ! Et elle va être... euh... Pfff ! Non, j'ai pas envie de leur mettre des traits méchants, parce que vraiment, comme là, mon challenge, c'est de les éduquer vraiment bien ! On va la faire soigner ! Ouais, c'est une thug ! Qu'est-ce que je pourrais la mettre snob ? Je sais pas... Ouais, allez, on va la mettre snob ! Je sais pas, la tête qu'elle a, là, elle a l'air snob ! C'est la snowminarde ! Elle a l'air très mignonne ! Papa ! Tu remets des bougies ! Parce que... Attention, quoi ! Personne ne touche au gâteau ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? Fais voir ! T'es sur le point de... Refais une fois, Philippe, et on est bien ! Je suis trop contente ! Ok, tout le monde est encore... Attendez, je vérifie, parce que comme je suis avec les anniversaires... On est tous bien, on est tous bien... Parfait ! La petite Charlotte a grandi... Elle va faire un petit selfie... Avec sa bouche en cul de poule... Et Nicolas va pouvoir souffler à son tour les bougies... Célébrer ! Tu vas souffler tes bougies aussi, Nicolas ? Lui, il va être trop mignon ! Entre sa peau bronzée, ses cheveux roux et ses yeux verts... Euh... J'ai beaucoup d'espoir pour ce petit ! Allez ! Yabba ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Oh, punaise ! Il a vraiment besoin d'un looking ! Autant les deux premiers, je les trouve bien comme ça... Lui, il va avoir besoin d'un looking de malade ! Parce que là, ça lui va pas du tout ! En aspiration ! Nicolas était mignon ! Un peu chiant parce que morose, donc souvent triste, mais mignon ! Allez, je vais le faire avec les animaux, celui-là ! Et euh... Il était morose, il peut être pitre ! Il s'entend à être triste, mais est-ce que je peux le faire du coup ? Bon... Autre chose, euh... S'il est l'amné chien, les chats... Non, parce que s'il est que morose, c'est vite relou ! Donc effectivement, je vais le mettre pitre ! Attention ! Bah ça va, hein ! Ça va, on va attendre qu'il se relou... Oh, dis donc toi ! Dis donc toi ! T'es pas encore empathique, hein ! Tu vas jouer au docteur ! Euh... Du coup, Paul, est-ce que tu peux remettre les bougies ? Ouais, parce que c'est le seul qui est à dispo ! Et en voilà ! 3 sur 7 ! Mais vous êtes grands maintenant, les enfants, donc allez-y ! Oh, t'as besoin d'un relooking, Nicolas ! Je te reconnais pas ! Je ne te reconnais pas ! Mais voilà, faites votre vie, hein ! Papa, il est en train de nettoyer la baignoire ! Tout va bien ! Oui, 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 oui ! Philippe ! Philippe ! Philippe ! A gagné son titre de compétissant ! Putain, et je vous plains de m'entendre toujours chanter de la merde toutes les 5 minutes ! Mais bon, Philippe a fêté son anniversaire, Cécile ! Cécile, elle est un peu... Ouh, 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 ouh ! Ouh, 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 ouh ! Elle a la tête qui tourne, et bien elle va jouer au docteur encore ! Je m'en fiche. Il n'y a que Philippe qui fête son anniversaire. Par contre, ils sont un peu buggés, les gars. Allez. Philippe. Philippe. Happy birthday, Philippe. Philippe, mince, je ne t'ai pas dessus. Oh, beau gosse. Philippe. Philippe, je vais le faire. Allez, on va lui faire faire du sport. Il est déjà pitre. Il est pitre. Et on va le mettre... Enfin, si je m'ai... Je pourrais le mettre geek. De toute façon, il va falloir acheter des handis. Il va falloir faire toute la barraque. Adieu les nounours et les machins. Il est pitre et extraverti. Allez. Lui, ça va être quelque chose. Ouais. Alors, attendez. Il est chaud quand même. Il est mignon. Bon, après, ils ont tous besoin d'un looking, Nicolas. Surtout lui. Ah. Parce que vraiment, ça ne va pas. Paul, si tu peux remettre les bougies. Stop. Tu seras un amour. Tu as vu, John, tous tes enfants, fête leur anniversaire. Euh, Aurélie, tu fais quoi ? Célébrer. Non, 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 Aurélie. Tu joues au docteur. Et toi ? Non, tu ne l'as pas encore non plus. Tu joues au docteur. Et, oh, dis donc, ça suffit, hein. Alors. Caleb adore votre... Bah, ouais, vas-y, viens. Viens, Caleb, viens. C'est dimanche. On est tous réunis. Oh, je n'avais pas vu les chaussettes. Charlotte, c'est magnifique. Tu as un look sublime. Ah, voilà mes petits enfants, hein. Qui sont enfin là. Qu'on a depuis qu'ils sont bambins. Qui a eu le challenge 7 bambins. Que je vous invite à regarder si vous n'avez pas vu avant ce challenge-là des enfants parfaits. Qui est donc... Les enfants parfaits, c'est moi qui l'ai inventé, on peut dire. Peut-être qu'il y a eu des challenges en ce genre. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Donc en tout cas, si vous avez déjà vu des personnes qui veulent... Qui ont déjà fait le challenge pour que tout soit vert au max. Ce que je n'ai toujours pas rempli à 100%, n'est-ce pas ? Mais je n'ai pas fini. Parce qu'après, il y aura toute la période adolescence. Haha ! Eh bien, surtout, n'hésitez pas à me le dire, quoi. Et puis, vous pouvez aussi le refaire comme challenge. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, mais juste... Oui, voilà. Si vous avez une chaîne ou quoi, vous me mentionnez, bien sûr. Et vous me mettez un petit lien vers ma chaîne. Ce sera sympathique. Sinon, papa, il est parti peindre. Est-ce que mes grands-enfants, maintenant, vous pouvez manger ? Enfin, vous faites votre vie, hein, maintenant. Pipi, mangez. Toi, tu vas manger. Toi, tu vas manger. Oui, mais ils sont tous québlos, en fait. Ils veulent tous... Ouais, on va célébrer, on va célébrer. C'est bon. Tu vois, tu le manges déjà. Ok, c'est nickel. Ouais. C'est beau, la vie. Et les petits bambins devenus grands ados. Lui est parti au toilette. Ok, super. Qui sera le prochain à avoir le très compatissant ? Nous sommes... Il en reste quatre en lice. Quatre. Non, trois ! Oh ! Oui ! Yes ! Et bien, voilà, c'est Louise. Louise, et bon, Cécile. Je suis désolée, Cécile, mais tu n'es toujours pas compatissante. T'es à un poil de ch'cul. Oui, le ch'cul. On va le faire deux fois. Aurélie. Elle y arrive aussi. Je vais la refaire faire jouer tout de suite après. La petite Louise est enfin compatissante. Ce sera donc la prochaine à fêter son anniversaire. C'est parfait. C'est parfait. Oui, oui, oui ! Aurélie ! Aurélie, ça y est, elle est aussi empathique. Je vais la jouer... Alors, vraiment, je suis une sadique parce que je vais leur faire jouer juste un tout petit peu, disons, pour monter un peu plus dans le vert. Et après, ils vont pouvoir fêter leur anniversaire. Papa, il fait quoi ? Papa, il a faim. D'accord, tranquille. Bah, papa, il va parler avec ses enfants. Discuter des plaziques astronomiques. S'enthousiasme et à propos des gâteaux. Raconter une histoire incroyable. Et conversation profonde. Renseigner sur le soir favori. Illuminer la journée. Raconter une histoire drôle. Voilà. Ça te fait pas mal, John, là ? T'es entouré de tous tes enfants. Ce sera bien. Donc, il n'y a que Cécile qui est la retardataire. Ah, mais non ! Elle l'a aussi ! Attendez ! Oui ! Mais tout le monde a son très empathique ! Bah, viens juste de la voir. Allez, allez. Mais c'est bon, ça ! Bon, et bah... C'est le premier qui a fini son tour de passe-passe, là. Oh bah, c'est Louise. Louise ! Oh là là, Louise, elle va pas bien du tout. Louise, elle va après... Je la laisse aller aux toilettes, quand même, un peu. Et après, elle va se fêter son anniversaire. Ah, non, Cécile, finalement. Cécile, tu vas plutôt aller aux toilettes, ici, avant. Louise ! Eh ben, viens-y, viens, ma petite soufflée, tes bougies. Voilà. Tout le monde est empathique. C'est la belle vie. Toi, tu vas pouvoir aussi aller aux toilettes avant de fêter ton anniversaire. Attention, Louise ! Elle est malade, Louise, hein. Youhou ! Ouh là là ! Alors, Louise, elle était extravertie. Louise, elle était... Oui, c'est vrai qu'elle était extravertie. Elle rigolait souvent. Je vais la mettre dans la famille super-parent. Allez, pour l'instant, de toute façon, on n'y est pas encore. Et donc, elle a été extravertie. Et elle sera... Euh... Non, peut-être là-dedans. Elle va être amoureuse des chats. Ouh là là ! C'est quoi, ces fringues ? Ah oui, elle a les oreilles pointues ! Bon alors, ça, c'est une fringue, c'est un CC pour tout ce qui est un peu truc royaux. Mais bon, ça, c'est autre chose, hein. C'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment utilisé. Bref, parfait. Papa, tu vas pouvoir remettre les bouches des anniversaires. Parce qu'on a encore deux personnes qui doivent vieillir. Ah, c'est quelqu'un qui a cassé un truc. C'est Cécile qui a cassé l'évier ! Alors, Cécile, sachant qu'Aurélie, elle est encore occupée aux toilettes. Cécile va donc fêter son anniversaire aussi. Allez, c'est parti. Bah, Louise, si t'avais faim, tu peux manger maintenant ? Attendez, faut pas que je loupe pour faire mes petits imprimes-écrans. Et voilà ! Alors, Cécile était sûre d'elle. Cécile, c'était un peu compliqué à la faire apprendre des choses. Je vais la faire créative. Génie de la musique ? Génie de la musique. Sur d'elle. Et on va la faire du coup créative pour l'aider dans son futur métier. Wouah ! Elle est trop belle ! Alors, c'est bon, les bougies sont remises ici. Elle est trop jolie. Elle est beaucoup trop jolie. Là, je suis fan. Et je vais même lui laisser ses cheveux-là. Parce que... Ah ouais, non, franchement. Là, je... Elle est beaucoup trop belle, en fait. Ah ! Ça, c'est bien. Et il en manque une. Tu vas venir fêter aussi ton anniversaire. On t'attend, Aurélie. La petite rouquine de la fratrie. Wouhou ! Allez, mais ils ont tous du mal à souffler, les bougies. Yes ! Yes ! Elle a l'air d'avoir des fringues un peu pourries. Ah, elle a l'air... J'adore son style comme ça. Ça m'inspire. Parce qu'après, je vais relooker de A à Z comme un peu Nicolas. Parce que je n'aime pas du tout. Mais je pense qu'effectivement, il y a de l'idée pour certaines. Quand on voit Cécile, ses coupes de cheveux et ici, son... Ah, j'aime bien, hein ! J'aime bien, j'aime bien. Je vais voir pour vraiment relooker. Et j'aime bien sa coupe courte et ses boucles d'oreilles. On pourrait lui donner un côté un peu rock'n'roll, trash, tout ça. Elle est solitaire. Zut ! Ah, zut ! J'aime pas trop les traits solitaires. Bon, j'ai fait traits à l'époque. En fonction de ce qu'ils m'avaient imposé dans leur vie. Aurélie, ça a été... C'était pas la plus chieuse. Non, elle est un peu... Bah ouais, elle était un peu un... On la voyait pas trop, en fait. Du coup, si je la fais un peu rock'n'roll. Créative. Peintre, soit peintre. Bah du coup, j'aurais bien voulu faire la gêne de la musique aussi, mais déjà. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Populaire, alors. Une fêtarde. Ouais, une fêtarde. Ouais, ça lui aura très très bien. Donc, elle est solitaire. Mais... Ouais, c'est chiant parce que... Si elle est fêtarde. Je pourrais soit la mettre le membre d'un groupe de potes. Moi, elle est joyeuse. Après, je sais, j'ai déjà mis joyeux. Mais joyeux et Pete, c'est un peu la même chose. Mais je vais la mettre joyeuse. Ah, alors, les sourcils violets, c'est un problème. Mais j'aime bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai entendu... Voilà. Tous nos enfants ont grandi. C'est la fête du slip. Bah écoute, toi, tu manges. Allez, enragé. Et ça commence bien. Ça commence bien, Louise. J'ai tellement de mal à les reconnaître maintenant. Il va falloir que je me réhabitue. J'aime bien ses cheveux. C'est un nouveau CC. Enfin, un nouveau CC. Un CC que je n'ai pas depuis très très longtemps. Oh là là ! Tu vas contrôler tes émotions, cocotte. Alors, il y a Philippe. Philippe, oui, parce que c'est celui qui avait les cheveux en haut. Philippe est parti se coucher. Euh, ouais. Bah, on va les laisser faire leur vie maintenant. Pour l'épisode prochain, je pense que ce sera uniquement du relooking. Je pense que je vais vous faire ça. Et après, peut-être que je continuerai avec les ados. Effectivement, de toute façon, je ne pense pas laisser tomber maintenant. Mais peut-être que je ferai une pause entre les deux. Let's play. Je ne sais pas encore. Parce que c'est vraiment hyper sportif. Et faire cette partie, ça demande de concentration. Venez, ils sont tous malades. Bon, moi, je les laisse gérer leur life. Oh la vache. Célébrer. Célébrer. Discuter avec John. Célébrer. Célébrer. Ouais. Elle est trop belle, Cécile, quoi. Mais vraiment. Alors, pour info, il me semble que j'avais partagé la famille quand ils étaient bambins. Et peut-être... Ah merde, on a oublié Caleb. Et quand ils étaient... Ils étaient enfants, il me semble. Mais là, après le relooking, je repartagerai la famille. Elle est belle, hein, Charlotte, quand même. Je ne m'entendais pas à ça. Je repartagerai, je pense, la famille. Pour que si, ça vous intéresse de les avoir. Mais je suis trop fan de Cécile. Elle est vraiment trop jolie. Avec un petit relooking au niveau des couleurs et tout. Ça va être super. Alors, Nicolas. Oh, Nicolas, mange ! Ah la vache, il est... Il est québlou, le gars. Parle pas à ton père. Tu manges, tu vas pisser. Et tu vas dormir. Parce que là, c'est plus possible. Tu vas nous claquer dans les pattes, Nicolas. Bah alors ? Tu m'as déçue, là. Fallait manger. Il manque tellement de relooking. Il était tellement mignon. Et là, il ne ressemble pas à grand-chose. Voilà, en tout cas, tout le monde s'en va dormir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et que mon... Comment dire ? Mon... Ah là là ! Que je suis devenue une fureur, comme on dit. Mon diktat. Mon diktat du kit médecine vous aura plu. Vous aura bien fait rire. Tu vas pouvoir dormir, ma cocotte. Nicolas. Putain, mais Nicolas, arrête. Il veut célébrer tout le monde, lui. Effectivement, après, il faudra refaire aussi toute la maison. Papa John ! Papa John, tu vas pas tout de suite. Tu vas mettre à jour ton statut. Parce que... Euh... Tu vas partager des blagues. Et mettre à jour. Parce que comme t'es d'humeur joueuse et tout, que t'es super heureux. Moment de famille. Anniversaire. Voilà, tout va bien, quoi. Il est heureux, hein. Il est très joueur, même. J'espère que... On s'est pas du tout occupé de notre boulot, mais bon. On a plutôt une excellente performance. On a tout fait. Il faut juste qu'on atteigne 10 000 abonnés. Et ça va être un peu plus compliqué. Allez, dépêche. Nicolas, c'est le seul à pas être au lit. Parce qu'il est encore québlot de ouf. Le roi des blagues. 150 abonnés. Va dormir, Nicolas. Tu peux. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais non ! Mais il te reste... Il y a un lit encore du disponible. Va dormir. Et encore gagné. 20 abonnés. Bravo, John. On est encore très loin des 10 000. On est à 1 500. Mais je pense que ce sera une autre histoire pour faire son métier. Voilà, tout le monde part dormir. Et donc, je vais vous laisser là pour cet épisode en couleur. Maintenant, nos 7 bonbins enfants, ils sont devenus ados. Il y a une nouvelle vie qui commence. Je vous embrasse très fort. Je vous dis très bientôt pour la suite. Des enfants parfaits ou des ados parfaits ou d'autres choses. Allez, salut.